Je proposerai à Thierry Miguel tout à l'heure une fusion, mais je ne pense pas qu'il acceptera. Pour le reste, je continuerai à mener la même liste pour le deuxième tour. Et j'espère que ceux qui s'y retrouvent dans nos propositions, que ce soit en termes de développement écologique, développement durable, développement et rayonnement de la ville, développement économique, aménagement, piste cyclable, etc., j'en passe et des meilleurs. Protection de nos anciens, aménagement pour des écoles et des rythmes scolaires, eh bien, viendront soutenir notre liste. Vous savez, depuis le mois d'avril, je le dis, sans forfanterie, mais un certain nombre de nos concitoyens sont venus me voir en me disant « Monsieur le maire, il faut que vous repartiez. Vous avez fait un énorme travail pour cette ville. » Les gens qui avaient quitté la ville et qui y sont revenus m'ont dit « Depuis que vous y êtes, la ville a changé. » Eh bien, oui, j'ai accepté de mener une liste pour un deuxième mandat, dans ces conditions-là, pour continuer à faire le travail, pour changer Limoges, pour changer la vie des habitants, pour faire rayonner Limoges, tout en pensant, vous savez, à ce que chaque habitant soit reconnu et trouve une place. Et je sais que nous avons des gens qui sont dans la fragilité et la pauvreté. Et vous savez, ça me fend le cœur, effectivement. Mais nous sommes au travail pour faire en sorte que chaque citoyen de Limoges soit respecté et puisse trouver sa place, et que nous développions une vraie solidarité. Et la crise qui arrive va nous imposer d'être unis pour faire en sorte que nous soyons solidaires et que nous n'abandonnions personne sur le bord de la route. Je ne peux pas m'imaginer une élection reportée, parce que ça serait un non-sens que d'avoir fait développer un premier tour. Vous savez, il n'y a pas plus de risque à venir voter qu'à aller dans un supermarché. Aujourd'hui, ceux qui sont venus voter, je les félicite, ont montré qu'il y avait une cohérence à défendre la démocratie, à la faire vivre, et ont montré qu'en respectant les consignes, il n'y a pas plus de danger d'infestation ou de transmission ou de se faire contaminer que quand vous allez faire vos courses. Est-ce qu'on va interdire aux gens d'aller s'acheter à manger ? Eh bien, non. Je souhaite qu'il y ait un deuxième tour. Je souhaite que la participation soit plus forte. Je sais que j'ai des amis qui m'ont téléphoné aujourd'hui parce qu'ils étaient des sujets à risque et qu'ils ne viendront pas voter. Et cela, je leur dis, surtout, protégez-vous. Le fait que vous vous protégiez et que vous protégiez votre santé parce que vous êtes à risque ne doit pas justifier le fait que ceux qui sont sains et normaux et qui n'en sont pas à risque ne viennent pas voter. Merci beaucoup.